Je m'appelle Cyril Yassi et je suis guide à la Sainte-Chapelle de Paris. Je travaille pour le Centre des Monuments Nationaux et aujourd'hui je vous propose de vous faire découvrir tous les secrets de la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle de Paris a été demandée par le roi Louis IX, futur Saint-Louis, puisqu'il a été canonisé en 1297, ce roi que vous pouvez voir ici représenté en statue, reproduction du XIXe siècle, c'est un roi très pieux. Il a eu une enfance très religieuse avec sa maman Blanche de Castille et en 1239, il va faire l'acquisition d'une des plus belles reliques de la chrétienté, il s'agit de la Couronne d'Épines. Il va donc demander ici même, au cœur de son palais royal, du premier palais des rois de France, aujourd'hui évidemment il s'agit du palais de justice, il va demander une sorte de cage de verre, une bible de lumière. Il faut savoir que nous sommes dans la partie basse ici, la partie qui était exclusivement réservée au personnel du palais, aux soldats, aux chanoines, mais il y a une partie supérieure. Et dans cette partie supérieure, on a 640 m² de verre et plus de 1113 scènes qui vont nous raconter bien sûr tous les grands événements bibliques. Donc nous sommes ici à un endroit où le visiteur ne peut absolument pas venir puisque nous sommes sur la tribune des reliques. On est une tribune à deux étages, donc on est au premier étage et c'est là où à l'origine les reliques de la Passion étaient gardées. Alors évidemment elles n'étaient pas comme ça bêtement posées sur ce socle. A l'origine, Saint-Louis a demandé la construction d'un reliquaire, ce qu'on appelle au Moyen-Âge une chasse. Un immense reliquaire puisqu'à l'origine il mesurait presque 2 mètres 60 de hauteur. Il est à l'intérieur de cette chasse, il y avait donc, on en a parlé, la couronne d'épines bien sûr, mais ce n'est pas la seule relique. Il y avait également un morceau de la croix, il y avait un clou de la crucifixion, il y avait des dents de lait du Christ, du lait de la Vierge, des cheveux de la Vierge. Alors aujourd'hui, tout ça a été pour la plupart dispersé dans le cours de l'Histoire, parfois par les rois, les rois eux-mêmes, mais aussi surtout par la Révolution française, on s'en doute. La chasse a été fondue à la Révolution française par exemple, et en 1804, lorsque la couronne du Christ va ressurgir, on va la transférer dans le trésor de Notre-Dame de Paris. Et en temps normal, cette couronne d'épines est visible uniquement le premier vendredi de chaque mois, et le vendredi saint à Notre-Dame. Alors ici, nous sommes déjà sur un endroit assez exceptionnel, là encore, un autre endroit interdit au public. Nous sommes devant la rosace de la Sainte-Chapelle, cette rosace qui date du 15e siècle, qui était refaite sous Charles V. Et donc, nous avons un panorama exceptionnel sur cette surface vitrée, on a parlé de cage de verre, il y a ici 640 m² de verre et 1113 panneaux figurés. Tout ça va nous raconter la Bible, bien sûr. Alors on part du premier livre de la Bible, la Genèse, pour passer par l'Exode, le Livre des Nombres, les grands prophètes qui sont dans le cœur, et notamment, bien sûr, le Christ qui est tout à fait au milieu, à travers la Passion. Et puis, on va terminer cette histoire sur une verrière un peu spéciale, il s'agit de la verrière des reliques, où là, il ne s'agit pas d'une page de la Bible, c'est une verrière qui va nous raconter tout le cheminement des reliques, depuis leur redécouverte par Sainte-Hélène au IVe siècle, jusqu'au roi Louis IX, jusqu'à l'achat de ces reliques par le roi Louis IX. On le voit d'ailleurs représenté dans l'une de ces verrières, ici même, avec son frère Robert d'Artois, portant les reliques de la Passion sur les autres. Nous avons traversé un aspect assez exceptionnel de ce monument, puisque nous étions à l'intérieur de la charpente de la Sainte-Chapelle, donc les combles de la Sainte-Chapelle, un endroit où le visiteur ne peut évidemment pas venir. C'est une charpente qui a été refait au XIXe siècle, qui est partie de la grande campagne de restauration, qui a commencé dans les années 1840, et qui va durer plus d'une vingtaine d'années. Pour prendre cet ange qui nous tourne le dos, sachez que c'est un ange qui a été lui aussi refait au XIXe siècle, avec à l'origine un système assez particulier, qui permettait de faire tourner l'ange avec les rayons du soleil. Pour finir sur quelques petites anecdotes humoristiques, sachez qu'en 1378, le roi Charles V reçoit son oncle, l'empereur Charles IV, dont l'embonpoint a été célèbre, et lorsque le roi lui montre les reliques, lorsqu'il descend de la tribune des reliques, il manque de rester bloqué dans les escaliers de la tribu. Autre petite anecdote, durant la Seconde Guerre mondiale, une bonne partie des litraux ont été protégés, effectivement, ils ont été enlevés, ils ont été déposés, et on les a protégés dans les souterrains du Panthéon. Jusque là, tout va bien. C'est au moment où on va remonter les litraux, juste après la Seconde Guerre mondiale, où il est arrivé parfois, dans certaines histoires, notamment celle de Judith, on va faire quelques petites inversions chronologiques. On voit notamment une scène de massacre qui précède le départ d'une armée. Comment peut-on massacrer des gens alors qu'on n'est pas encore parti ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...